Musique Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo haul mais pas que donc dedans il y a également des produits que j'ai reçu de mes partenaires et que je voulais vous montrer ça peut peut-être vous intéresser et puis en même temps comme ça, ça vous dit sur quel test je vais pouvoir enclencher juste après pour celles qui sont sur mon Instagram, ça sera pas une surprise, vous avez vu la plupart des trucs que je vais vous montrer maintenant mais voilà je voulais vous montrer, j'ai fait des commandes de vêtements assez conséquentes entre guillemets sur le site beau.com, c'est un site que j'adore, dernièrement dans une de mes dernières vidéos je vous avais dit que j'allais vous parler d'un site sur lequel j'étais tombée et qui franchement, comment dire, m'obsède, c'est à dire que là dessus je trouve trop de fringues et j'adore le style enfin bref c'est un site qui me correspond tout à fait, donc voilà j'ai effectué 3 commandes en tout, j'ai commandé aussi également une veste à mon chéri là je l'aurai pas sur moi pour vous la montrer mais je vous mettrai peut-être un visuel si je l'ai encore vers ici mais voilà j'ai passé 3 commandes et les 3 commandes j'étais très très satisfaite donc voilà je sais maintenant que c'est un site dès que j'ai besoin d'une robe d'office je vais y aller, j'attends encore une robe aussi du site lipsy.com qui est magnifique aussi je vous avais mis une photo sur Instagram, si je la retrouve je vous la mettrai ici aussi mais pour l'instant voilà j'ai également été faire quelques petites emplettes chez Primark hier lors de ma venue en ville entre guillemets parce qu'en fait j'ai été en ville, j'avais un événement avec Lush fruit des fripiers et donc j'y suis allée et du coup bah je suis venue un petit peu avant avec Valérie et on a été faire un petit peu les boutiques entre copines voilà et on s'est trouvé des super trucs chez Primark elle plus que moi mais voilà j'ai trouvé quand même des chouettes trucs et j'ai également reçu deux produits de chez Kerastase et une petite commande de chez Easy Parapharmacie donc à qui je fais des gros gros bisous, merci vraiment vous êtes juste au top donc voilà et j'ai également reçu un colis de mon amie Sandrea, donc vous la connaissez Sandrea 26 France je lui avais passé quelques petites commandes et du coup bah elle les a fait expédiés et comment vous dire j'étais juste aux anges également dedans elle m'a glissé des cadeaux qui étaient juste fantastiques donc voilà je te remercie vraiment du fond du coeur, j'en profite pour le faire en vidéo puisque je te l'avais déjà fait en message mais voilà je tenais à te dire de vive voix merci merci pour tous tes petits cadeaux et je te remercie pour la commande que tu m'as envoyé que je t'avais demandé donc voilà c'est parti je vais vous montrer tout de suite tout ce que j'ai pris donc on va commencer tout d'abord par ce que j'ai reçu de chez Kerastase à savoir deux nouveautés donc de la gamme chronologiste donc ceci et cela donc ceci je l'ai pas encore utilisé mais je vois très bien ce que c'est apparemment c'est doré ce qui est à l'intérieur vous voyez je l'ai pas encore ouvert mais j'ai un produit qui est à peu près similaire à ça en fait c'est un gommage pour les cheveux donc si vous connaissez pas c'est hyper bien c'est pour le cuir chevelu vous en mettez un petit peu réparé et vous malaxez avec vos doigts et ça vous fait un gommage un peu comme vous feriez sur le visage ou sur le corps et c'est plutôt pas mal si vous avez des petits problèmes au niveau du cuir chevelu je trouve ça sympa de se le masser vous laissez agir et après vous rincez je l'ai pas encore testé celui de chez Kerastase mais ils me l'ont fait parvenir donc on verra bien il est marqué pré-shampooing à rincer je crois que c'est pour tout type de cheveux mais voilà on verra bien et j'ai reçu ceci donc c'est en verre donc j'étais hyper étonnée c'est hyper lourd et en fait c'est une huile de parfum enfin c'est comme ça le parfum en huile ils appellent ça appliquer une à deux pressions sur les cheveux secs en soins et sans rinçage pour tout type de cheveux je l'ai déjà essayé j'adore l'odeur l'odeur est hyper sympa ça y'a pas de problème maintenant je sais pas vous dire si ça a réparé mes cheveux ou quoi que ce soit mais c'est vrai que une fois que vous êtes coiffé que vous avez mis ça ça parfait un peu la coiffure et du coup ça donne un effet vous savez un peu soyeux et hyper joli mais moi j'aime bien la bouteille en fait donc c'est con c'est pas la bouteille que je mets dans mes cheveux mais voilà je trouve que la gamme est plutôt jolie apparemment ils ont décliné également tout ce qui est shampoing après shampoing masque et tout ça mais voilà ça c'est les deux produits que moi j'ai eu par l'Oréal qu'est ce qu'il y a ? qu'est ce qu'il y a mon coeur ? c'est rien ? Luna vient de découvrir mon fond d'écran derrière qui bouge et ça l'aperture donc on va continuer chez un autre partenaire qui est Izipara donc je vous en parle dans un haul parce que voilà ça me permet de vous dire les produits qui vont être en test c'est des trucs minceurs donc ça tombe bien comme ça la semaine prochaine quand je vous ferai le vlog de live je pourrai vous en parler j'aurais déjà testé depuis une semaine donc tout d'abord j'ai eu de chez Somatoling Cosmetic le ventre et traitement non le ventre et traitement le traitement ventre et hanche Advance 1 donc ça c'est les crèmes Somatoling que vous pouvez mettre une fois par jour vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux fois je ne l'ai pas encore testé puisque je l'ai reçu tantôt mais je vais l'essayer en fait après la vidéo parce que je n'ai pas encore mis de crème aujourd'hui donc voilà mais ça et ça fait 150ml je vous mettrai les liens si ça vous intéresse en bas maintenant ce que je vous conseille quand même c'est d'attendre enfin après vous faites ce que vous voulez d'attendre un petit peu que j'ai effectué les tests puisque je prendrai les mensurations et je vous dirai à peu près ce que j'en ai pensé mais voilà vous savez que c'est un test que je vais débuter et également de chez Somatoling j'ai eu ce gros pot donc vous le connaissez je vous ai déjà présenté ce pot là enfin c'est pas tout à fait le même je vais vous expliquer pourquoi mais j'avais déjà essayé le Somatoling Intensive de nuit sur 14 jours et puis après ils ont fait 10 jours et maintenant ils ont fait le 7 jours donc celui-ci est censé vous donner des résultats au bout de 7 jours donc moi je vous rappelle comment j'utilise cette crème c'est un pot de 400ml je vous mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'infos parce que j'ai vu un petit peu tout et n'importe quoi sur internet après bon ça n'engage que moi mais pour avoir testé ça pendant des mois avant même d'être partenaire chez Easypara j'ai acheté déjà ce pot là j'avais déjà testé donc voilà je connais bien je déconseille fortement aux gens de l'appliquer tout de suite après la douche donc c'est à dire si vous prenez votre douche même tiède à chaude de l'appliquer directement après parce que vous allez avoir les gens qui vont les portes, enfin votre peau est hyper ouverte et du coup le produit est quand même relativement puissant et ça risque de vous faire des plaques comme si vous faisiez une allergie donc vous risquez de paniquer puisque vous allez avoir les tissus qui vont gonfler qui vont être rouge et chaud ça m'est déjà arrivé donc ça c'est la première chose c'est de ne pas l'appliquer directement après la douche moi je vous le déconseille faites ce que vous voulez après chacun fait vie comme il veut mais en toute honnêteté moi je vous conseille d'attendre un peu près une demi heure le temps que votre peau elle se soit un petit peu refermée c'est un petit peu comme vous savez quand vous mouillez vos doigts vous avez les doigts un petit peu on te dit ah David t'as des doigts de mamie et tout bah voilà une fois que la peau elle a séché votre peau elle devient normale bah c'est un petit peu pareil pour la peau du corps donc moi je vous déconseille de la mettre juste après la douche et deuxième petite chose que j'ai vu aussi enfin des gens dire il y en a qui disent massez fortement honnêtement je vous conseille pas non plus de masser cette crème si vous l'avez vraiment utilisée vous savez de quoi je parle c'est une crème que si vous massez trop 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 qui peluche donc effectivement le produit peluche et s'en va moi ce que je vous conseille c'est de masser effectivement jusqu'à pénétration mais sans plus enfin voilà la crème va agir d'elle même sans mentir elle est efficace bon celle là je la connais pas parce que c'est la 7 jours mais je veux dire elle est efficace y'a pas besoin de malaxer autant que ça c'est pas une crème qui est faite pour justement être très très fortement malaxée sinon vous allez justement perdre le produit qui va pelucher qui va tomber ça va vous énerver ça va vous dégoûter moi je sais je suis passée par tous les stades donc voilà je sais de quoi je parle donc pas après la douche et pas masser à mort donc voilà si vous entendez ça ailleurs dans les trois quarts du temps je pense que voilà si vous faites ce que je vous dis c'est à dire de pas la mettre juste après la douche et pas trop la masser vous allez voir que c'est un produit qui est correct et qui est très bien donc voilà ça c'est un des tests que je vais vous faire bon l'odeur je suppose que c'est la même parce que ce mateline a vraiment son odeur je le sens à travers le pot mais voilà je veux dire je passerai outre parce que j'ai envie de tester j'ai envie de vous dire si effectivement ça vaut le coup de prendre la 7 jours, la 10 jours ou la 14 jours finalement parce que est-ce qu'elle tient vraiment ses promesses et qu'elle fait la moite enfin une bonne perte de centimètres bon ça vous fait pas maigrir je vous le dis parce qu'il y en a plein qui confondent entre eux oui mais ça fait pas maigrir oui mais chérie en même temps t'as pas dit que ça allait te faire maigrir les crèmes de corps vous permettent de mincir c'est à dire d'affiner votre silhouette, de la redessiner et de perdre des centimètres mais je veux dire ça fait pas le miracle ça rentre pas à l'intérieur de l'estomac ça vous fait pas un assenissement en disant bon voilà attends tu sais genre comme le truc galiscon là on voit les pompiers et tout ça fait pas ça ça fait pas genre oh les mecs il y a de la graisse on y va non 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 je veux dire ça remettons les choses dans l'ordre ça a un minci ça va vous diminuer en volume mais en aucun cas vous allez perdre 10 kilos je veux dire on peut parler en centimètres c'est d'ailleurs la plupart du temps enfin je veux dire pour les crèmes on parle en centimètres on ne parle pas en kilos donc voilà ça ne fait pas maigrir ça fait mincir donc voilà et j'ai reçu une petite chose toute nouvelle que je pense que je vais adorer c'est quoi ça ? attendez qu'est-ce que c'est que ça ? parce que je reçois des messages en même temps alors excusez-moi ce sera pour après donc j'ai reçu une petite chose que je ne connaissais pas et alors je trouve ça fantastique je ne sais pas combien ça coûte je vais aller voir le prix évidemment parce que je compte en racheter alors vous allez me dire ouais tu l'as reçu tout à l'heure enfin aujourd'hui tu dis déjà que tu vas le racheter oui pourquoi ? parce que alors moi je suis adepte des petites millionnettes comme ça de chocolat en fait je trouve que en fait quand vous avez des choses comme ça vous en déballez un bon alors évidemment il faut se contenir quand même parce que vous pouvez piocher dans la boîte il y en a quand même pas mal dedans je ne sais pas s'ils disent la quantité bah il y en a 30 voilà il y en a 30 je me dis voilà quand j'ai un truc comme ça pour moi psychologiquement je suis préparée à avoir ça en fait pour moi c'est ma grandisse c'est à dire qu'elle est fermée c'est comme les vaches qui rient enfin je dis vaches qui rient mais vous savez les fromages en portions merci Luna les fromages en portions voilà je sais que je le mets sur mon plateau c'est fait c'est pesé c'est cadré voilà donc le fait d'avoir plein de petits chocolats comme ça donc je n'ai pas encore lu la notice que je vais lire quand même donc je vous ferai l'article la semaine prochaine je vous en parlerai je trouve ça trop bien alors qu'est-ce qui est bien vous allez me dire oui mais chocolat noir déjà à la base ça ne fait pas grossir on peut se le permettre dans un régime et je suis tout à fait d'accord avec vous puisque moi personnellement dans tous les régimes ou toutes les démarches que j'ai entrepris pour perdre du poids j'ai toujours inclus du chocolat noir c'est quelque chose que j'adore donc voilà maintenant si vous faites un booster comme moi en toute logique vous n'êtes pas censé incorporer quelque chose qui contient un peu de sucre à part les sucres naturels style stevia ou alors les sucres qui sont contenus dans les fruits mais en temps normal vous n'êtes pas censé manger du chocolat moi c'est quelque chose que je ne m'interdis pas parce que bah voilà vous ne pouvez pas vous l'interdire non plus mais voilà c'est quelque chose que j'inclus parce que je n'aime pas me restreindre et voilà même ceci est composé de stevia justement donc c'est marqué avec glycocide de steviol extrait de stevia voilà apparemment c'est quelque chose qui contient 90% de chocolat noir donc de cacao noir fève de cheve enfin tout ce que vous voulez et il y a quand même 10% d'actif minceur donc je vous lis ce qu'il y a marqué dessus c'est pas encore une science exacte parce que je ne peux pas vous dire ce que j'en pense mais on verra bien ça contient du guarana donc qui brûle les graisses de réserve le thé vert qui stimule le drainage le 3 c'est enfin le 3 la troisième chose c'est l'artichaut qui stimule l'élimination et l'inuline de chicorée qui évite l'assimilation des lipides donc de tout ce qui est un petit peu graisse et tout donc voilà c'est simple c'est naturel apparemment je vais vérifier tout ça pour vous en redire donc là pour l'instant c'est un prémisse que je vous fais je vous en parle parce que je vais le tester j'ai déjà goûté à midi et j'ai vraiment bien aimé mon chéri a goûté aussi il a bien aimé et voilà donc apparemment ça vous aiderait quand même à perdre du poids c'est pas un truc n'y arrête non plus enfin voilà je pense pas que c'est qu'en mangeant que ça que ça va aller mais au moins si vous savez vous pouvez inclure une gourmandise dedans donc je trouve ça plutôt pas mal donc voilà ça c'est à tester à vous dire si oui ou non ça a un intérêt quelconque en tout cas pour les gourmandes comme moi ça peut être sympa je vais aller voir le prix mais ça peut être sympa parce que quand je vois les prix de certains trucs en grande surface des fois ça me freine honnêtement je vois des tablettes de chocolat à 3-4€ donc vous allez dire c'est rien mais voilà la tablette moi si je casse un carré je vais avoir tendance à en vouloir en casser un deuxième enfin voilà je me connais on se connait bien nous on se connait donc ça c'est pour tout ce qui est minceur que j'ai reçu aujourd'hui ensuite je vais vous parler un petit peu de ce que Sandria m'a envoyé donc il y a des choses que je lui avais commandé donc que je dois la rembourser et d'autres sont des cadeaux qu'elle m'a fait pour mon Noël oui moi je dis mon Noël je dis pas ma Noël je sais pas pourquoi c'est comme ça pour Noël et donc je la remercie vraiment fortement alors tout d'abord je lui avais demandé de me reprendre le Neutrogena Elzy Skin c'est un fond de teint que j'avais acheté quand je suis partie à New York honnêtement je l'adore moi je l'ai en teinte 40 donc nude donc déjà merci Sandria parce que la pauvre elle avait pas pris la bonne teinte et après j'ai tardé en fait à lui donner la teinte et quand je lui ai donné la pauvre avait déjà acheté une autre teinte donc l'itemme a changé je te remercie vraiment beaucoup donc c'est un fond de teint liquide qui est comme ça donc il n'y a pas de pompe faites attention il est relativement liquide enfin liquide oui et non en fait quand il vieillit il devient un peu moins liquide ce qui est logique mais franchement c'est un super fond de teint il a un teint un peu glowy comme ça moi je l'ai découvert grâce à Tanya Burr genre c'est ma pote sa chaîne il y a très longtemps je ne sais pas si elle l'utilise encore mais pour moi ça a été une révélation et j'adore ce fond de teint et il est très difficile à trouver donc voilà j'en ai profité de demander à Sandria je lui avais demandé donc ceci qui est la full frontale enfin qui est une oui c'est un coffret donc c'est le coffret full frontale plutôt de rouge à lèvres donc ça se présente comme ça et comme ça donc vous l'ouvrez et en fait dedans ce sont des bébés rouge à lèvres mais vraiment quand je vous dis des bébés c'est des bébés donc tout d'abord vous avez un déjà j'aime bien le coffret vous avez un crayon qui est au zone donc il vous sert à délimiter déjà le contour si vous dépassez mais en plus de ça de vous faire une base donc vous pouvez le mettre sur vos lèvres ça fera tenir votre rouge à lèvres ça fera popper les couleurs je l'ai déjà essayé en contour mais pas encore en base et dedans vous avez 6 bébés rouge à lèvres comme ceci donc il y a des couleurs que vous connaissez déjà donc telles que le Liar tirer marronner je vous ferai des swatchs je vous inquiétez pas il n'y a pas de problème pour ça enfin en tout cas si ça vous intéresse dites le moi dites moi si vous le préférez en article ou en vidéo pour les swatchs ensuite vous avez le Lady Flower qui est un vieux rose comme ça donc vous voyez par rapport à ma taille de main je veux dire c'est vraiment petit mais je trouve que c'est bien ça vous permet de tester les couleurs puis c'est tout petit ça va dans le sac moi j'aime bien je suis fan donc voilà vous allez me dire c'est peut-être un peu cher pour des tailles comme ça mais ça vous permet d'avoir plein de couleurs puis bon moi c'est très rare que je termine un rouge à lèvres donc c'est pas grave donc vous avez le Illicite qui est une couleur rose nude aussi mais un peu bébé je crois que c'est celle que je sortais tout à l'heure mais je suis rassure ça rappelle la vidéo mon chéri m'a maquillé ça va faire comme ça donc ça un rose c'est celui que je porte pour l'instant sur les lèvres il n'est pas hyper popé enfin je veux dire la couleur par rapport au raisin c'est pas tout à fait la même mais il est hyper discret il est légèrement rose et je pense qu'en mettant le crayon ozone le rose ressortira un peu plus mais c'est un rose bébé ensuite on a le Gash qui est un rouge un peu brique comme ça qui aurait tendance à tirer dans le marronné en fait donc voilà à mon avis celui-là je n'ai pas à part pour certains maquillages un peu plus femme on va dire mais c'est pas la couleur préférée il y a le F-Bomb qui est déjà connu qui est un rouge comme ça qui est splendide aussi je ne vais pas encore te citer non plus et ensuite la couleur pour laquelle en fait oui j'abuse je vous laisse coffrer absolument pour cette couleur là qui est la couleur Crush qui est une couleur magnifique c'est un rose complètement flashy avec des reflets un peu dorés mais alors celui-ci il est trop beau donc franchement si vous voulez vraiment des swatchs de rouge à lèvres Urban Decay et de ce coffret en particulier et du coffret de crayon que je vous montrerai après je le ferai dans une autre vidéo parce que tout simplement je pourrais vous faire des close-up et des trucs là je ne vais pas avoir le temps de le faire et la luminosité est tellement dégueulasse honnêtement même avec les éclairages je ne trouve pas que la couleur elle est géniale donc voilà alors attendez je l'ai en même maintenant on dirait un petit truc de cartouche j'aime bien c'est cool donc voilà donc ça se présente comme ça et j'adore franchement super et alors vous pouvez le trouver sur le site Urban Decay mais malheureusement il ne livre pas en France enfin il ne livre pas aux Etats-Unis ou au Canada je crois et ça ça coûte je crois si je ne sais pas de bêtise 39$ ou 35$ je ne sais plus bref vraiment génial j'adore j'ai ma batterie qui clignante il va falloir peut-être que je surveille parce que peut-être que ça aura pu être dans pas longtemps dans la commande que je lui avais demandé également il y avait ceci donc qui est Urban Decay donc c'est enfin oui Urban Decay enfin c'est les crayons Urban Decay c'est quel set celui-là je ne sais pas quel nom il a celui-ci enfin bref c'est le dernier qui était sorti je l'avais vu et franchement ça me plaisait donc toujours un perversion en taille grande vous avez un petit taille crayon ici j'ai le même en jaune que j'ai vu dans un autre truc et ensuite vous avez différentes couleurs donc vous avez le Glitter Rock vous avez le Moonspoon je l'ai déjà je crois celui-ci le Vacancy le Faint le Gonzo le Smoke Out le Muck Shot que j'ai aussi le Stargazer et le Vodou donc ça si ça vous intéresse vraiment de les voir en gros plan et en swatch dites-le moi je vous le ferai sans problème vous avez un, deux, trois non attendez un, deux deux mattes à l'évidence un pailleté ou deux et après le reste c'est des irisés donc voilà ensuite Sandra m'avait mis également des petits des petits trucs de chez Bath & Body Works avec un enfin il y en a un qui est dans le sac à main donc je pourrais pas vas-y Audrey apprends à parler donc c'est pour ça que je pourrais pas vous montrer j'en ai un avec le petit truc qui va dans le sac à main mais elle m'avait mis trois petits trucs comme ça dont une une odeur qui était Margarita Time si je dis pas de bêtises qui est l'odeur favorite de mon chéri donc il était trop content c'est ce qu'il avait acheté quand on avait été à New York ensuite elle m'a mis une petite palette de chez Laura que je ne connaissais absolument pas du tout qui se présente comme ça et c'est la Laura Countess et en fait dedans vous avez quatre petites ongres à paupières une beige irisée une un petit peu dans les teintes rosées un beige rosé un marron et un bleu gris enfin un noir qui aurait tendance à tirer vers du bleuté donc ça aussi si vous voulez les swatchs alors dans ce cas là je réunirai vraiment tout et tous les swatchs que j'ai à vous faire et je le ferai dans une vidéo ensuite elle m'a offert un paint point de chez MAC donc ça c'est un cadeau qu'elle m'a fait pour mon Noël qui est le painterly je sais que c'en est un qu'elle utilise en base et je l'ai utilisé aujourd'hui franchement j'aime beaucoup pour unifier la paupière c'est vrai que c'est pas mal donc moi j'aime bien ça sans problème et elle m'a offert également un petit phare de chez MAC qui était l'une des dernières collections qu'on avait vu d'ailleurs j'avais acheté des pigments de cette collection et c'est le Victorian Plum donc ça se présente comme ça et il est canon franchement il est vraiment très beau c'est un violet avec des reflets comme ça il est multi-reflets et il est canon je l'ai swatché déjà celui-ci par contre en toute honnêteté je le préfère un petit peu humidifié je trouve qu'il a une intensité et le violet ressort vraiment beaucoup plus que quand il n'est pas humidifié c'est une question de goût après et je l'avais utilisé sans base aussi mais voilà mouillé je l'aime vraiment beaucoup et c'est génial donc c'est un pigment pressé qui est super beau donc je t'en remercie vraiment beaucoup Sandra parce que voilà j'ai été hyper contente de ce que tu m'as envoyé j'adore les produits Lorac d'ailleurs c'est à cause ou grâce à toi que j'utilise quasiment que ça depuis des mois et que j'ai mis un peu mes naked de côté bien que je pense à revenir un peu à mes naked pour vraiment redécouvrir toutes mes affaires c'est sympa aussi tout ce qui est cosmétiques maquillage c'est à peu près tout donc voilà on va passer maintenant à tout ce qui est partie vêtements ah non non je vous raconte n'importe quoi donc on va rester toujours dans les cosmétiques en fait hier donc comme je vous disais j'ai été à l'événement Lush donc Lush Block Party et on a pu découvrir donc tout ce qu'il y avait dans le magasin mais également plus précisément la collection pour la Saint-Malentin je l'avais vu chez mes consoeurs youtubeuses françaises et je m'étais dit ah c'est génial et tout et quand j'ai été invitée j'étais super contente donc déjà Lush ça s'est super bien passé moi le Lush des Rues des Frippiers c'est celui où je fais mes achats de temps en temps et c'est celui que je préfère les vendeuses sont géniales donc je vous le recommande vraiment elles sont hyper cool et hier c'était super sympa de pouvoir rencontrer un petit peu des gens qui voilà qui sont vraiment passionnés par leur produit et qui vous expliquent bien les choses j'ai trouvé ça super génial je suis en même temps en retard donc j'ai pas pu faire mon masque au chocolat mais c'est pas grave tout d'abord ça c'est le dossier de presse qui sent hyper bon ça sent la lavande c'est Macan je crois qui a fait ça alors dedans on avait ceci qui est de la marque Crown & Glory donc c'est anglais et ça c'est une petite pince en forme de coeur donc je la trouve trop mini 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 minouche donc voilà je vais vous la montrer alors moi quand j'ouvre un paquet c'est le premier truc que j'ai vu j'ai dit oh c'est trop beau moi les paillettes vous connaissez ça enregistre encore et en fait c'est comme ça donc vous n'êtes pas obligé de le mettre en voilà vous pouvez le mettre en autre chose mais c'est normalement fait pour la Saint-Valentin voilà bon c'est un peu gros mais je me dis c'est hyper marrant c'est un peu kitsch c'est justement le truc qui fait que voilà vous allez pouvoir vous démarquer et je trouve que c'est hyper brillant donc voilà c'est hyper mignon donc je trouve ça super mais le truc c'est qu'en fait du coup ça m'a fait découvrir un site anglais qui fait tout ce qui est produit pour cheveux et ils ont des serre-têtes genre juste trop mignon je me suis dit pour des tutoriels si j'ai envie de faire des trucs sympas après enfin voilà il y a moyen vraiment les paillettes ne partent pas donc elles tombent pas donc c'est super génial alors tout d'abord j'ai eu ceci par contre je ne l'ai pas trouvé dans le dossier de presse en fait je n'ai pas compris c'était lequel c'est peut-être le Love Locket peut-être en fait je n'ai pas compris trop ce que c'était mais je pense que c'est ça donc j'irai recherché sur le site pour vous mettre le lien en barre d'infos c'est ceci donc il y a des petits cœurs dedans je trouve ça trop bien et en fait c'est un peu gras mais alors du coup c'est quoi attendez je vais peut-être lire ça peut être intéressant non c'est une bombe de bain ça donc c'est pas ça j'ai pas trouvé sur mon dossier de presse que c'est à quoi ça correspondait mais j'irai voir sur internet pour vous dire parce que c'est un peu gras sur le coup j'ai cru que c'était une barre de massage ou quelque chose mais en même temps j'hésite avec un savon je pense quand même que c'est un savon ça sent super bon donc voilà parce que c'est pas un savon vous allez me dire dans les commentaires mais non putain t'es con c'est une barre de massage et puis ça se trouve c'est pas une barre de massage je vais me dire putain mais non elle va faire un massage avec du savon je vais aller regarder quand même entre temps mais je vous dis je l'ai eu hier donc je savais pas et alors là dedans j'ai eu ce que je voulais vraiment c'était le truc que je voulais je suis rentrée chez moi j'ai fiché nous allons attendre j'ai un appel ça va mon coeur j'adore parce que le loup il est dans son lit et enfin dans sa petite panière et elle est tranquillou affalée donc oui quand je suis rentrée hier j'ai fiché tout le monde avec enfin quand je dis tout le monde mon chat donc j'ai dû aller changer ma licorne je vais dire ma batterie donc oui je vous disais voilà j'ai embêté tout le monde hier en rentrant chez moi avec ceci qui est la corne de licorne donc ça sent la lavande faut aimer la lavande mais la lavande moi j'aime bien parce que quand je suis dans un bain c'est hyper relaxant et donc en fait bah hier je me suis amusée à la mettre là j'ai embêté Luna avec j'ai embêté mon chéri ouais tout le monde y est passé et en fait c'est un pain moussant donc vous cassez ça moi j'ai beaucoup de mal parce que je l'adore et j'ai pas envie de la casser j'adore franchement je l'adore je l'adore donc ça c'est sûr je vais retourner par contre au Lush en centre-ville normalement demain et clairement s'il y en a je vais en acheter deux comme ça au moins je suis sûre que bah voilà j'en aurais plusieurs plus il y a de cornes et plus on rire ils nous ont donné le Prince Charming qui est un gel douche avec du marshmallow donc finalement c'était pour moi je veux dire un petit peu et j'ai vu que c'était marqué dessus que ce produit avait été fait par Sean donc merci Sean et ça sent super bon franchement ça sent hyper bon alors il détrône pas le Snow Fairy que je préfère quand même mais il sent hyper bon donc voilà je me suis lavé hier avec super ensuite j'ai eu le The Kiss un lip balm comme ça qui sent aussi hyper bon et alors je l'ai léché pas dans le pot mais sur mes lèvres et c'est hyper bon donc voilà j'ai trouvé ça super sympa il est rose et c'est un petit balm comme ça bon voilà je vous fais un petit swatch mais c'est bon c'est un balm quoi à la base mais il est légèrement rosé si vous voulez sur vos lèvres ça va laisser un petit côté hydratant et super sympa donc ça j'aime bien je trouvais ça super sympa j'aurais voulu le petit gommage en fait j'ai vu dans le dossier de presse qu'il y avait le petit gommage pour les lèvres et moi j'ai des problèmes de peau donc voilà je pense que je vais aussi opter pour ça donc je verrai bien et ensuite ils m'ont offert sur base de ce que j'aimais bien on m'a demandé ce que j'aimais bien donc je remercie David déjà de m'avoir demandé c'était hyper cool et du coup je me suis penchée sur un shampoing et un soin simplement parce que chez Lush en fait c'est les seuls trucs quasiment que j'ai pas vraiment essayé enfin il y a plein de trucs que j'ai pas essayé parce qu'il y a trop de trucs mais voilà c'est moi à part les choses pour le bain enfin quelques trucs j'ai jamais testé des trucs pour les cheveux à part le pouce plus vite que j'avais eu ou la galère que j'ai j'ai mis 2000 ans à la barre ce truc là il était toujours en rupture mais voilà en shampoing, en peau j'ai jamais essayé donc je me suis dit voilà on va essayer et c'est au sel marin mais ça sent trop bon par contre alors on m'a dit ouais faut faire attention quand même de pas le faire trop souvent mais en même temps moi je me lave pas les cheveux hyper souvent je me lave les cheveux tous les 3 jours à peu près j'essaye de tenir le plus longtemps possible mes cheveux sans les laver parce que j'ai pas les cheveux qui regressent trop vite donc déjà c'est une chance mais en plus parce que voilà j'ai pas envie d'attaquer mon cœur chevelu j'ai pas de pédicules j'ai pas de trucs spécifiques donc voilà et ils m'ont offert le R&B comme ça qui est un soin capillaire qui revitalise les cheveux et le cœur chevelu et c'est un soin hydratant en fait comme ça donc c'est jaune comme ça et ça sent bon quand même j'ajoute le quand même parce que je sens qu'il y a une odeur qui est bizarre mais ça sent bon bon après je vous dis je vais pas vous mentir c'est pas pour les odeurs toujours que je choisis c'est aussi pour ce qu'ils font ça peut être sympa et alors ce produit il a été fait par Aga donc voilà merci je vais essayer tout ça si ça vous tente ou si vous les avez déjà essayé par contre dites le moi en commentaire dites moi à quelle fréquence vous les utilisez si vous avez bien aimé les points positifs ou négatifs comme ça au moins je peux me faire une petite idée et puis bon après on comparera nos avis mais voilà je vous dirai ça très prochainement enfin très prochainement vous savez pour un test de produit généralement je mets assez longtemps mais j'aime bien utiliser les produits plusieurs fois parce qu'au début des fois soit je les aime pas et au fil du temps je les aime bien soit je les aime bien et au fil du temps je les aime pas donc voilà j'aime bien me laisser le temps de pas rester sur une première impression donc voilà donc là par contre on a terminé avec tout ce qui est soins et produits ensuite j'ai été chez Primark et je me suis acheté ce petit pull avec un col et un petit truc rose fluo comme ça je tiens d'ailleurs à faire un gros bisou à la jeune fille qui m'a vue chez Primark et qui n'a pas osé venir me voir mais qui m'a envoyé un message après c'est dommage franchement n'hésitez pas à venir me voir ça me dérange pas enfin j'ai l'air gênée mais ça me fait toujours plaisir de vous voir ça m'a mis un petit baume au coeur et tout donc voilà super contente quand même que t'aies pu me voir même si moi j'ai pas pu te voir mais voilà n'hésitez vraiment pas je vous assure franchement je vais pas vous manger je suis au régime donc voilà donc oui j'ai acheté ce petit haut donc c'est un haut comme ça assez large vous voyez vraiment très large avec des manches un peu genre chauve-souris donc voilà genre Batman mais j'aime bien le côté le côté petit truc rose et puis bon c'est surtout pour aller faire du sport oui je sais vous vous dites elle se fout de notre gueule alors pas dire qu'elle va faire du sport elle en a pas refait depuis 2000 ans bref je vous parlerai de ça aussi la semaine prochaine toujours chez Primark alors tout d'abord j'ai acheté des bijoux alors moi le Primark de Bruxelles je trouve pas que c'est le mieux pour les bijoux ou quoi que ce soit parce que je veux dire ils ont toujours la même chose enfin voilà ils ont pas énormément de choix par rapport à celui de Liège mais j'ai acheté ça 2 euros c'est un petit collier vous voyez tout simple franchement juste une petite pierre comme ça mais je me suis dit 2 euros moi c'est le genre de collier que j'aime bien mettre quand je mets une robe simple et d'abord je suis une petite pierre qui fasse jolie et ah non alors c'est peut-être 2,50 celui-là et celui-ci il faisait 2 euros c'est en fait une barre comme ça pleine de strass vous voyez et qui a une forme assez jolie aussi j'aime bien donc j'aime bien les deux je me suis dit pour 4 euros je prends pas trop de risque voilà je sais qu'ils vont un jour ou l'autre sûrement changer de couleur ou quoi que ce soit mais tant pis ensuite j'ai pris une petite paire de baskets comme ça hyper légère tout simplement pour faire mon sport à la maison parce que bon pour la salle j'en ai déjà j'ai également des baskets un peu plus lourdes les Easy Tone de chez Reebok qui sont super voilà si vous voulez muscler les jambes et tout mais pour faire du pilates ou des choses comme ça j'ai besoin de chaussures quand même relativement légères j'aime bien celle-là je les ai payées 13 euros j'aimais bien la couleur en fait je trouve qu'elles sont hyper sympas et voilà donc pour 13 euros on va voir bien ce que ça fait mais je les aime bien je les ai pris en 39 si ça intéresse quelqu'un ensuite j'ai pris un petit t-shirt comme ça donc je l'ai déjà mis en fait c'est celui avec lequel je fais dodo c'est pas suffisamment pour faire dodo à la base mais j'aime bien moi pour faire dodo c'est un haut un peu style américain comme ça vous voyez avec les manches et en fait il est comme ça voilà et je trouve qu'il est sympa voilà pour ce haut là je crois que je l'ai payé 8 euros si je dis pas de bêtises et ensuite j'ai pris un super t-shirt de chez Harry Potter de chez Harry Potter enfin Harry Potter voilà je l'ai payé 8 euros je l'ai pris en gris et il est hyper cool j'ai mis une photo sur Instagram et je le trouve super sympa il a manches courtes et pareil pour faire le sport je trouve ça hyper cool donc voilà donc chez Primark vous voyez j'ai pas craqué mon slip non plus en même temps bon avec tout ce que j'ai acheté chez Borough c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui donc c'est complètement plié c'est pas encore lavé ni quoi que ce soit il y en a derrière qui sont que j'ai pas encore mis non plus que j'ai pas encore lavé mais qui sont déjà sur cintre et il y en a que j'ai déjà mis plusieurs fois et que j'ai déjà lavé donc tout d'abord j'ai pris deux maillots de bain vous allez me dire putain la meuf on est en hiver bon la meuf je pense déjà l'été oui je les ai payé 8 euros l'ensemble et je trouvais ça trop beau en fait là il y en a un j'en voulais un comme ça c'est un bandeau avec un truc autour du cou comme ça mais avec des petites floches et je le trouve trop trop joli et en fait vous avez la culotte qui va avec comme ça donc voilà donc oui vous vous alarmez pas ce sont des maillots de bain et puis quand même ce serait de la lingerie c'est pareil je l'ai pris également en vert comme ça mais moi je l'avais pris en émeraude et je trouve qu'il je crois qu'à la caméra il passe émeraude mais il fait plus vert ici alors vous allez me dire oui l'émeraude l'émeraude Audrey c'est pas vert bah si mais enfin je le pensais un peu plus à quoi en fait mais bon il est sympa aussi et la culotte toujours qui va avec bah c'est mieux parce que si c'est pas la culotte c'est un peu chiant enfin c'est surtout pour moi ensuite j'ai pris un petit donc beau je vous montre quand même c'est comme ça c'est écrit comme ça je vous mettrai le lien en barre d'infos et voilà c'est trop génial je passe ma vie dessus donc j'ai pris une chemise donc je vous ferai des tenues du jour ne vous alarmez pas là je vous fais pas de plus haut ni quoi que ce soit je sais que ça va pas vous donner trop d'idées mais voilà je vous ferai des tenues du jour c'est promis c'est quelque chose que j'essaie de mettre en place voilà j'essaie de faire un truc mais j'ai pas envie de faire ça n'importe comment non plus donc voilà donc c'est un chemisier comme ça avec de la dentelle hyper fine ici et autour vous avez une espèce de petit liseré français et derrière c'est comme ça donc elle est un peu transparente un peu beaucoup transparente même mais voilà je la trouve hyper sympa et je sais plus les prix mais j'essaierai de vous retrouver les liens des produits qui sont encore disponibles ensuite je me suis pris une robe comme ceci donc ça fait oui il y en a et vous dire ça fait un peu ma vie ça fait pas très joli mais portée honnêtement elle est hyper cool il y a des petits boutons devant elle est resserrée au niveau d'un truc de la poitrine elle est longue jusqu'au genou à peu près mais elle est super jolie c'est un voile en fait avec une robe noire en dessous et franchement ça avec des petits talons je trouve ça hyper classe de toute façon je vous ferai des tenues du jour vous me direz voilà après les goûts les couleurs c'est aléatoire mais bon c'est comme ça et alors cette robe là je la voulais absolument donc c'est pareil c'est un peu hippie comme ça et elle est super cool franchement avec un legging et des petits talons je la trouve super mignonne la nana qui la portait sur le site je trouvais que ça faisait super bohème et du coup ça m'a fait craquer donc voilà j'ai acheté plein de robes 2 millions de robes ensuite on continue dans les robes donc j'en ai une un peu en laine comme ça et vous l'avez déjà vu en photo donc elle a des espèces de motifs un peu de fleurs comme ça elle est très évasée celle là je l'ai pris un peu trop grande par contre je l'ai pris un peu très très large du coup quand je la mets j'avoue que je parais encore genre 10 ou 20 kilos de trop mais voilà je la trouve super jolie je l'ai mise hier pour aller chez Lush elle est un peu en laine et j'aime beaucoup le refait enfin le truc un peu fleuri comme ça et les manches sont longues je la trouve très très jolie celle là je l'ai acheté en solde donc je ne sais pas si elle sera encore en dispo je crois que je l'ai eu pour 10 euros ou quelque chose comme ça donc c'est vraiment rien et ma préférée c'est celle-ci vraiment je l'aime beaucoup beaucoup elle est resserrée à la taille donc celle là elle est pas repassée parce que je l'ai lavé déjà deux fois et elle sent super bon et en fait c'est un motif vous voyez un peu ethnique comme ça avec des manches 3 quarts et les manches sont un peu larges j'adore franchement elle arrive au dessus du genou celle là et je l'aime beaucoup franchement vous m'avez déjà vu enfin vous avez déjà vu en tout cas le haut porté et tout le monde m'a dit oh c'est quoi ton haut il est joli mais en fait c'est une robe vous voyez et super sympa je mets ça avec des bottes camel enfin des bottines camel et je trouve ça je trouve ça plutôt sympa je suis pas habituée à être coiffée comme ça donc je suis désolée je suis toujours en train de toucher mes cheveux mais je l'aime pas tellement en fait donc j'ai acheté un haut comme ça donc un peu style chinois resserré sur les manches et resserré ce niveau là mais en fait ce qu'il y a c'est que ça fait un peu vous voyez comment on appelle ça cache-coeur voilà cache-coeur et il est plutôt joli donc celui-ci j'aime beaucoup aussi je me dis c'est vrai qu'une petite jupe noire crayon ou alors un petit pantalon noir sympa quoi c'est assez classique ça va avec tout ça va avec tout le monde oui ça va tout le monde j'ai pris une autre robe qui est comme ça qui est beaucoup plus légère par contre donc vous voyez moi c'est des tailles j'aime bien quand c'est resserré à la taille et que c'est plus évasé en bas celle-ci je sais pas trop en quelle matière elle est mais elle est très légère et en fait ce que j'aimais bien c'était le détail dans le dos c'est très ouvert donc ça va là et du coup ça fait un joli truc dégagé dans le dos donc j'aime bien j'ai pris ensuite une veste comme ça donc ça ça passe ou ça casse ça dépend des goûts il y a des petites fermetures avec des agrafes vous pouvez la fermer vous avez un col avec des perles et en fait elle est bleue avec des dessins et au bout vous avez un liseré en cuir elle est magnifique franchement cette veste je crois qu'elle coûtait 55 euros quelque chose comme ça et je l'ai eu genre pour 15 ou 20 euros mais elle est magnifique donc c'est un petit blazer je pense que là vous voyez bien quand même et je la trouve vraiment très très jolie elle fait hyper classe voilà je me suis pris une veste en cuir alors celle-ci je dois vous avouer qu'au niveau des bras je suis un peu serrée donc c'est à moi de maigrir c'est pas à la veste de changer c'est une veste en simili cuir donc elle se présente comme ça en dessous c'est rien vous avez un haut mais elle est en cuir comme ça un peu un peu déjà passé vous avez des poches un peu partout et en fait ça s'ouvre ici donc vous pouvez l'ouvrir comme ça tout simplement et au niveau des côtés vous avez des petites des petites choses comme ça en fait voilà et au niveau des manches vous avez un truc pour ouvrir ce sera pas ouvert complètement mais ça vous permet d'élargir un petit peu donc je la trouve hyper clean hyper cool c'est toujours bien je trouve que c'est un must-have un peu à avoir une petite veste en cuir enfin quelle que soit la forme je trouve que ça apporte un côté un petit peu rock au niveau des tenues et en même temps ça apporte un côté assez classe selon ce qu'on va mettre avec donc voilà je la trouve plutôt sympa ensuite j'ai deux petites choses à vous montrer toujours de chez Boho donc voilà moi Boho c'est un site que j'adore j'ai acheté un petit sa tête comme ça donc c'est marqué que c'est fait à la main alors attendez je vais peut-être retirer l'étiquette parce que je vais vous montrer comment il est porté celui-ci et après je vous dis tout sera fait en tenue du jour c'est vraiment un truc que j'ai vraiment envie de faire cette année je me suis pas vraiment lancée l'année dernière mais là j'ai envie donc voilà il est comme ça peut-être me mettre un peu plus correctement Audrey donc il est comme ça et je me dis avec mes extensions quand j'ai les cheveux longs ondulés bah ce côté un petit peu anglais de dentelle et de perles bah j'aime bien quoi je trouve hyper joli et puis il est un petit peu doré et comme j'ai un mariage au mois de juin celui de mon cousin ça ira très bien avec la paire de chaussures qui est en train de se faire parce que je suis en train de fabriquer une paire de chaussures et la robe que j'ai commandé chez Lipsy donc voilà je trouve super canon et ensuite je commande un truc en prévision d'un tutoriel un peu plus artistique en fait c'est un collier rat de cou comme ça que vous mettez comme ça donc là ça va rien donner du tout mais c'est un rat de cou avec de la dentelle et des perles en fait et c'est pour un parce que j'aimerais bien faire un maquillage un peu plus aristocratique on va dire non pour faire un maquillage un peu plus aristocrate dans le thème un peu style Marie-Antoinette ou des trucs comme ça et je trouve ça super joli donc voilà je me suis pris parce qu'il était genre en solde à 3€ donc je me suis dit bon enfin je sais qu'il était pas trop cher donc je me suis dit je vais le prendre ça des fois j'ai des petites idées comme ça je commande des trucs en me disant voilà pour les tutoriels pour plus tard ou pour des mises en scène que j'ai envie de faire ça peut être sympa donc voilà je crois que j'ai rien oublié ah si ça en plus c'est devant j'ai acheté ça aussi je l'ai acheté où ça ? Chez Casa je trouvais ça super sympa c'est un banc de bijoux normalement et en fait moi je l'ai mis et en fait on accroche nos clés dessus donc voilà les clés et ça à l'entrée de la maison donc voilà je crois que ce haul va être hyper long si je vois qu'au montage il est super long il sera coupé en deux fois donc je sais pas si c'est la deuxième partie que vous avez vu ici ou si ça a été fait d'un coup on verra bien mais en attendant j'espère que ça vous aura plu je vous mets les liens du site que j'aime bien le lien des produits que je vous ai mis au début de la vidéo et tout et tout enfin je vous relis tout en barre d'infos donc allez regarder en bas je vous fais plein de gros bisous j'espère que ça aura pu vous aider vous donner des idées ou peut-être que vous possédez déjà ces choses là donc n'hésitez pas à interagir en bas en bas en bas à me dire ce que vous aimez bien ce que vous aimeriez bien mieux voir ou avoir des revues peut-être un peu plus complètes n'hésitez pas je prends tout en compte voilà et je vous fais plein de gros bisous je vous remercie encore de votre fidélité sur ma chaîne de tous vos messages de tous vos petits commentaires sous mes photos d'Instagram je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Twitter et Instagram si vous ne l'avez pas encore fait ou sur Facebook et à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore prix d'abonnement qui est gratuit bien évidemment ce n'est pas payant mais voilà si vous n'êtes pas encore abonné pour voir toutes les prochaines vidéos notamment donc les tenues du jour bientôt un vlog événementiel puisque ce week-end j'ai un événement sur deux jours que je vais vous faire vivre en intégralité pardon et voilà donc je vous fais plein de gros bisous encore pour la deuxième fois vous n'avez plus de jour je n'ai plus de lèvres on est bien d'accord et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501